36 patients tous infectés par le coronavirus. La gare de Bordeaux a vu ce dimanche arriver deux TGV médicalisés en provenance de l'Est de la France. Comme c'est déjà le cas depuis plusieurs jours, cette opération a pour but de désengorger les hôpitaux saturés d'Alsace et de Moselle en misant sur le fait que l'épidémie frappera plus tardivement l'Ouest du pays. Une épidémie qui, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, a fait 292 nouvelles victimes en 24 heures. Plus au nord, en région parisienne, où la vague est déjà arrivée, il faut trouver des solutions d'urgence, comme dans cette clinique de Seine-Saint-Denis qui a dû en quelques jours mettre sur pied un service de réanimation. On est obligé, parce qu'aujourd'hui les capacités de réanimation en Ile-de-France sont complètement saturées, que lorsqu'on a des patients qui arrivent dans nos services d'urgence, on n'est pas capable, nous, de les accueillir. C'est en fait tout le système de santé qui est aujourd'hui bouleversé. L'approvisionnement sans et sous haute surveillance, avec le confinement, les dons sont moins nombreux. Ce sang est pourtant vital aux malades, même non atteints, du coronavirus. Une piqûre de rappel alors qu'en France, le temps semble s'être arrêté il y a maintenant près de deux semaines.